L'agir vise à atteindre un équilibre entre d'une part l'utilisation de l'eau pour les différents usages et d'autre part sa protection et sa conservation pour assurer la pérennité de ses fonctions et caractéristiques. Pour la mise en œuvre de cette gire, on doit impliquer tous les acteurs. Raison pour laquelle dès 2017, nous avons signé un protocole de collaboration avec la coordination nationale des usagers et usagères des ressources naturelles du bassin du Niger au Mali. Dès la signature de ce protocole, plusieurs activités ont été mises en œuvre. Entre autres, la formation du réseau, des radios de proximité, la mise en place et la formation des femmes leaders du Niger. Par rapport à ça, l'année dernière, au mois de décembre, si je ne me trompe pas, on a renforcé les capacités de ces réseaux. cette année, il s'agit de continuer le renforcement des capacités, non seulement du réseau des femmes leaders, mais des présidents des clés pour faire la vulgarisation de la gire au niveau de de leur localité. Cet atelier est venu à un point nommé car, comme j'ai dit, la gire, il faut impliquer tout le monde. Si on implique les femmes et les présidents des clés au niveau local, au cours de cet atelier, il sera élaboré une feuille de route. Cette feuille de route va identifier les rôles et les responsabilités de chaque acteur. Donc, après les recommandations, ils feront l'objet de lobby auprès des autorités pour vraiment contribuer à la promotion de l'âge. L'objectif final, c'est de contribuer à la promotion de l'âge à partir de la vulgarisation près de tout le monde. Je souhaite que tout le monde soit assidu lors de ces deux jours de travail et qu'ils doivent poser toutes les questions possibles parce que les experts qui annonnent l'atelier ont beaucoup de connaissances par rapport à la gire. Donc, avant de quitter la salle, il faut qu'ils soient bien outillés pour aller transmettre ces savoirs au niveau de leur localité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !